M. Félix Auger-Aliassime, est-ce que je peux dire « monsieur » à 14 ans? 70e raquette mondiale déjà chez les juniors et maintenant classée au 748e échelon de l'ATP. Et M. Joe Wilfried Tsanga, 12e joueur mondial de l'ATP World Tour. On est très heureux de l'avoir avec vous. Oui, je suis encore en plein développement. Quand j'avais votre âge aussi, j'ai passé par des tarteaux comme ça, des petits as. J'ai joué dans les tournois régionaux aussi. J'ai grandi à Québec aussi, au Clorentage. J'ai commencé mes tous débuts. Puis après ça, je suis embarqué dans la vague. Puis maintenant, je continue à m'amuser aussi. Puis j'évolue au Centre national d'entraînement à Montréal. Puis beaucoup de joueurs aussi m'a inspiré quand j'étais jeune aussi. Bon, Joe Wilfried Tsanga aussi. Olivier Féleraire, des joueurs comme ça m'ont beaucoup inspiré dans mon développement. Donc merci à tous d'être venus. Puis je souhaite une bonne chance à tous les jeunes dans leur parcours. Puis continuer à avoir du plaisir. C'est une des raisons pour lesquelles je crois que beaucoup de joueurs jouent sur le circuit aujourd'hui. J'espère que vous avez écouté le message qui vient de vous passer. Donc merci Félix. Sous-titrage Société Radio-Canada Félix, la nouvelle popularité que tu as maintenant, tu vis ça comment? Comment est-ce que tu deales avec ça? Je vous dirais, il y a beaucoup de personnes qui te conseillent une Téléscan de Valé et tout. Comme des questions. Puis des coachs aussi. Parmi les personnes qui vont se voir aussi. Parce que c'est sûr que c'est quelque chose de nouveau. Mais je pense que si je continue de cette façon-là, il faudrait que je m'habitue. Puis je veux que ça commence tout de suite. Je m'habitue que j'arrive tout de suite. Mais si je ne me donne pas une date en particulier où je me dis qu'il faudrait que je perds cet objectif, je veux dire, je continue à travailler, à me développer, je continue à étudier aussi. Puis pour moi, c'est vraiment un succès à évoluer sur sa vie de junior. Peut-être un premier junior aussi à la fin de l'année. Au moins un des années junior dans le temps. Puis peut-être que je pourrais avoir la chance d'avoir un dessin passé pour une qualification. Ça serait une autre belle opportunité pour moi. Félix, est-ce que c'est le plus gros speech que tu as jamais donné devant le plus de personnes? Oui, c'est un peu stressant au début. Le speech, je ne m'attendais pas trop. Je lui ai dit tout ce que je pensais. Ça s'est bien pensé. C'est quoi ton art, c'est le carré?